Bonjour bonjour, aujourd'hui jeudi 7 mars 2024, la carte du jour est un arcane majeur, la 10, la roue de fortune. A gauche nous avons le roi d'épée, à droite l'as d'épée, en bas en blocage à regarder de plus près pour intégrer de façon plus fluide les énergies de la roue de fortune. Nous avons le roi de coupe, ce qui nous fait deux rois dans ce tirage, et puis en haut, en élévation et aide pour passer la roue de fortune, nous avons le 4 de coupe. Dans le développement personnel, la roue de fortune annonce des changements majeurs et une évolution personnelle significative. C'est le moment de saisir les opportunités qui se présentent et d'embrasser le flux de la vie. Reste ouverte, ouverte aux nouvelles expériences et prête ou prête à t'adapter aux circonstances changeantes. Sur le plan professionnel, cette carte indique des opportunités de croissance et de succès. Tu pourrais être sur le point de faire une avancée significative dans ta carrière et de découvrir de nouveaux chemins professionnels. Sois prêt à suivre le courant et à saisir les opportunités qui se présentent. Dans les relations, la roue de fortune suggère des changements et des rebondissements. Cela peut indiquer le début d'une nouvelle relation passionnante ou la fin d'une relation qui ne te convient plus. Reste ouverte, ouverte aux changements et fais confiance au processus de la vie. La roue de fortune ne te dira jamais ce qu'il va se passer. C'est à toi de décider et de donner du mouvement tout en t'adaptant au côté impermanent et cyclique de la vie. En termes de santé, cette carte peut t'indiquer des améliorations soudaines ou des défis inattendus. Écoute ton intuition et prends soin de toi en suivant les signes que ton corps te donne. Sur le plan financier, la roue de fortune annonce des fluctuations et des changements dans ta situation financière. Sois prudent dans tes investissements et reste ouvert aux opportunités qui se présentent. Évite les prises de risques excessives et reste flexible dans ta gestion financière. Cette carte de la roue de la fortune encourage l'exploration et l'expérimentation dans tes projets créatifs. C'est le moment idéal pour sortir de ta zone de confort et essayer de nouvelles approches artistiques et créatives. Fais confiance à ton intuition encore une fois et laisse-toi guider par l'inspiration du moment pour le développement créatif. Sur le plan spirituel, la roue de fortune représente le cycle de la vie et parfois les leçons karmiques. C'est le moment de réfléchir sur ton chemin spirituel et d'embrasser les changements nécessaires pour ton évolution personnelle. Reste ouverte aux enseignements de l'univers et fais confiance au processus de croissance puisque ici, je le rappelle, c'est un arcane majeur donc ce sont des forces plus universelles que simplement individuelles et personnelles. Dans la prise de décision, cette carte te conseille de rester ouvert et ouverte et flexible face au changement qui se présente. Fais confiance à ton intuition et à ton instinct pour prendre des décisions éclairées. Sois prêt ou prête à t'adapter aux circonstances changeantes et à suivre le courant de la vie. La roue de fortune, ici dans ce tirage entre le roi d'épée à gauche et l'as d'épée à droite, que des épées, suggère une période de transition et de nouveau départ après une période de réflexion et de planification. Le roi d'épée représente la clarté mentale et la prise de décision tandis que l'as d'épée annonce de nouvelles idées et opportunités. Ensemble, ces cartes indiquent un changement radical dans ta façon de penser et d'agir pour aller vers un nouveau départ, ce qui ouvre la voie à de nouvelles possibilités. La roue de fortune est associée au feu et à Jupiter, soulignant l'énergie dynamique et la chance qui accompagne cette carte. En ce moment, Jupiter est beaucoup là. Le feu est actif, masculin et énergique tandis que Jupiter apporte prospérité et succès. Ses éléments mettent en lumière l'optimisme et la confiance en soi nécessaires pour naviguer à travers les changements de la vie. Dans le contexte des rois, le roi d'épée représente une personne analytique et logique tandis que le roi de coupe, présent aussi en blocage ici, incarne l'émotion et la sensibilité. L'association de ces deux énergies suggère un besoin d'équilibrer la logique avec l'émotionnel pour surmonter les obstacles et embrasser les opportunités qui se présentent. Dans la voie du tarot de Jodorowsky, le degré 10 marque la fin d'un cycle et le début d'un nouveau chapitre. C'est un moment de transition et de transformation où les leçons apprises dans les cycles précédents sont intégrées et utilisées pour avancer vers de nouveaux horizons. La roue de fortune représente ce point tournant où le destin et les opportunités se croisent, offrant la possibilité de réévaluer et de réorienter sa vie. La présence du roi de coupe en position de blocage suggère des défis émotionnels à surmonter pour accueillir pleinement les changements et les opportunités offerts par la roue de fortune. Ici, dans ce tirage, j'y vois un conseil de ne pas se fermer à cette possibilité d'être à l'écoute et dans l'accueil de ses émotions comme le ferait un roi de coupe. Cela peut indiquer un besoin de lâcher prise sur les émotions passées et de faire confiance à ton intuition et tes émotions qui vont de pair. Pour avancer, inverser, ici, le roi de coupe conseille de prendre du recul et de trouver un équilibre émotionnel avant de poursuivre. Le 4 de coupe en élévation au-dessus encourage à se libérer des schémas mentaux restrictifs et à embrasser de nouvelles perspectives. Il invite à être ouvert, ouverte aux opportunités qui se présentent, même si elles semblent différentes de ce à quoi tu es habitué. Justement, en se détachant du passé et en cultivant une attitude d'ouverture, tu pourras mieux intégrer les énergies de la roue de fortune et avancer vers l'as d'épée. La roue de fortune est souvent représentée comme une grande roue tournante, symbolisant le cycle de la vie et le destin. Elle est entourée de 4 créatures mythiques, symbolisant les 4 éléments et les 4 évangélistes. Le roi d'épée est assis sur son trône, tenant son épée avec assurance, tandis que l'as d'épée émerge d'un nuage avec une main tendue, symbolisant de nouvelles opportunités. Le roi de coupe est représenté comme un homme mature, assis sur son trône au bord de l'eau, tandis que le 4 de coupe montre un homme méditant sous un arbre, en train de réfléchir à ses options. En synthèse de ce tirage, la présence de la roue de fortune au centre du tirage annonce des changements et des opportunités à venir. On t'invite à rentrer au centre de toi-même pour avoir la force, pour faire tourner les événements à ton avantage et passer d'un cap de vie à un autre. Entourée de cartes représentant la clarté mentale, les nouvelles idées et les défis émotionnels, cette carte indique un moment de transition et de transformation. C'est le moment de faire confiance au processus de la vie et d'embrasser les changements avec optimisme et confiance. En conclusion, la roue de fortune rappelle que la vie est en constante évolution et que chaque défi offre une opportunité de croissance et d'apprentissage. En restant ouvert, ouverte et flexible face aux changements, tu pourras naviguer avec succès à travers les cycles de la vie et embrasser pleinement les opportunités qui se présentent. Avec tout ça, je te souhaite une très belle journée. On se retrouve très vite sur les arborescences de pan pour une nouvelle guidance. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501